Est-ce que le genre de jeûne que nous proposons sont une sorte de base, c'est juste une alimentation, on dit on dit vegan, et vous pouvez même aller sur l'internet, il y a plein de restaurants, même des restaurants à Paris qui proposent que du plat vegan. On a vu dans notre, là où nous faisons des courses 5 semaines, 4 mois, parce que nous faisons le temps, c'est notre sortie romantique hebdomadaire, rayon légumes, on se rend compte qu'on est dans le rayon légumes, quelque part entre le brocoli et l'acier les riches, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, je ne sais pas pour vous, là où vous faites vos courses, mais le rayon bio, surtout le secteur vegan, ça prend une ampleur extraordinaire. Donc aujourd'hui, vraiment par rapport aux jeûnes qu'on a commencé, le premier, il date maintenant de 15 ans, c'est notre 15e jeûne consécutif. On a commencé ça après la grande canicule de 2002-2003, là où il y avait à peu près 15 000 morts en France à cause de cette canicule, et puis on se sentait vraiment espérés du Saint-Esprit de prier pour la France, pour sa guérison. Donc, mais chaque année, on a continué, on reconduit chaque année le jeûne de Daniel. Et puis, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site internet, jeundedaniel.com, et je vous encourage très vivement d'aller le consulter chaque matin. Je vais poster le même texte qui est dans le guide, mais parfois, je me sens inspiré parce que c'est quelque chose que je reposte chaque matin. Il pourrait y avoir des petits rajoutes. Donc, pour ceux qui le suivent sur l'internet, parfois vous avez des choses que les autres qui sont sur le papier. Ok, un croc a tué les arbres? Non, c'est une plaisanterie. Ok, parfois le guide seul n'a pas les mêmes choses que ceux qui suivent sur internet. Voilà. Encore une fois, c'est la loi de la semence et la récolte. Si tu mets vraiment tout ton cœur dans ce temps de chercher la face de Dieu, tu recevras beaucoup de son cœur. Cherche sa face, tu trouves son cœur. Cherche sa main, et neuf fois sur dix, tu passes à côté du cœur. Bon, je n'ai pas eu un grand amène avec ça, mais c'est vrai. Philippiens 3, c'est notre texte. On va faire, vous allez entendre ce texte presque tous les jours, que ce soit dans les guides de prière, que ce soit par des exhortations sur la page Facebook, que ce soit dans les prêches le dimanche matin, dans les réunions de prière les jeudis soirs. Et d'ailleurs, jeudi soir, trois fois, je vous demande de faire tout votre effort. On fait exprès pour ne pas proposer autres activités pendant ces trois semaines de l'église. On pose toutes les réunions de cellules, groupes de prière, etc., pour vraiment voir une mobilisation. Bon, on ne peut pas avoir 100% parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens avec petits enfants, donc sans baby-sitter, etc. Je sais qu'on n'aura pas 100%, mais mes amis, il faut vraiment avoir un maximum nombre de personnes ici les jeudis soirs pour ces moments de prière. Une église qui ne prie pas ensemble, ne reste pas ensemble. Ok, ça grandit. Vous savez, le mot « Amen » veut dire que ça soit ainsi. Donc, de ta bouche, avec l'agrément de ton cœur, il y a un petit « Amen » qui en sorte. Ça veut dire que ce qui est dit par le micro, ce que tu entends dans l'oreille, quand tu rajoutes « Oui, Amen », ça veut dire que tu es en train de dire que ça soit ainsi. Waouh ! Le jeune commence bien. Ok. Ça va, je suis habitué, ça fait bientôt 30 ans que je suis parmi vous. Je sais comment ça marche. J'ai toujours beaucoup plus de « Amen » à la fin des 21 jours. Au début, c'est la tête qui cherche à raisonner, à analyser, à comprendre. Mes amis, il y a un moment donné où ton homme intérieur va se réveiller et il va se dire « Écoute, tête, tais-toi, mets-toi en pot, c'est l'homme spirituel qui prend le dessus. » Et lui, il entend la parole céleste. Vous voyez ? Il faut juste se réveiller, c'est tout. Philippiens 3, c'est le texte. Et puis, ce n'est pas nouveau. Si vous étiez avec nous à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, j'avais tout un message lors de la fête d'église sur Philippiens 3. Je me souviens les jeunes qui chantaient. Bon, bref, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'ils le faisaient si bien. Donc, Philippiens 3, 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tout le monde dit « Amen ». Je reviens sur le verset 12. Paul qui dit, en fait, il a dit de ne pas avoir encore remporté le prix. Je n'aime pas du tout cette traduction. Le verbe qui est utilisé, c'est le mot « Lambano ». Pas trop vite maintenant. Ce n'est pas « kata lambano », on arrive. C'est juste le verbe « lambano », sans le « kata ». « Lambano », c'est-à-dire que « lambano » veut dire tenir quelque chose en main. « Je tiens mes lunettes en main. » Les lunettes sont dans ma main. Ça, c'est « lambano ». Tout le monde dit « lambano ». Voilà, vous parlez déjà un peu du grec. Et Paul, il dit « Je ne dis pas lambano ». Ça veut dire qu'il dit « Je ne dis pas que je le tiens dans ma main ». Vous voyez, la traduction, je n'aime pas trop, parfois Louis, il traduit bien. Il faut rendre, donner l'honneur là où l'honneur est dû. Mais autrefois, je dis « Hum, je ne sais pas, du grec de l'origine ». Voilà, il dit « Je ne dis pas que je tiens dans ma main ou que j'ai déjà atteint la perfection. » La perfection est aussi le mot « maturité » ou l'accomplissement d'une chose. Il y a-t-il des gens qui sont déjà atteints dans leur vie quotidienne la perfection morale ? Au niveau de votre moralité, au niveau de votre caractère, est-ce que vous avez déjà atteint ce niveau de la perfection ? Ok. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Merci pour les tout petits remèdes. Ce n'est pas une excuse. On n'excuse pas le péché, mais on garde notre manque de perfection dans son contexte. On est en route. Notre culture, notre belle culture française, nous apprend presque tous les jours qu'il faut toujours voir la partie de la route que tu n'as pas encore fait. Et il faut plutôt lamenter, se plaindre de la durée et la longueur de la route. Oh là là ! Malheur à nous ! Regarde la route à faire ! Oh ! Je ne sais pas si on va y arriver un jour ! Ça, Dieu le sait ! Mais bon, malheur à nous ! C'est le choix de l'Éternel de nous mettre sur une route aussi long ! Le problème, c'est que le point de vue biblique, c'est de toujours avoir le réflexe de regarder en arrière et célébrer la route qui est déjà faite. C'est-à-dire de faire le constat de là où on est. Regarder devant et dire, Ouh là là ! Mais avant de céder à un désespoir, le réflexe biblique, c'est de regarder un petit peu en arrière, dire, Ouh ! Mais quand même, mais quand même, hein ! On a fait la route, hein ! Hé, hé, hé ! Je ne suis plus où j'étais ! Mais gloire à Dieu ! Alléluia ! Tu vois, on se plaint toujours quand il y a un petit malheur qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on dit ? Le réflexe. Mais Seigneur, si Dieu est là, comment peut-il permettre à ce qu'une telle malheur me tombe dessus ? Et on ne remercie jamais Dieu pour tous les malheurs dont il m'a déjà protégé et dont j'ignore. Parce que comment peux-tu savoir les malheurs dont Dieu t'a épargné parce qu'il t'a épargné ? Ceux qui conduisent une voiture, combien de fois Dieu, il a écarté quelqu'un dangereux, pour éviter à ce que tu fasses partie d'un accident de voiture. Combien de fois, et même bon, ce n'est pas le Moyen-Orient, mais on a eu nos attaques terroristes. Nous n'avons jamais perdu une seule, un seul membre de l'Église. Mais vous vous rendez compte ? C'est exceptionnel ! Pas un seul, jamais blessé. Là où il y a eu le Bataclan, ma fille est née, c'était le quartier qu'elle fréquentait pendant qu'elle faisait les études. Elle aurait pu vraiment être là le soir des attentats, mais il y a eu un appel, dernière seconde, un ami l'a invitée ailleurs, donc elle était sur un autre côté de Paris. Mais c'était le quartier qu'elle fréquentait. Combien de fois, Dieu nous a épargnés, et on ignore. Mais parce qu'on n'a pas encore ce réflexe de dire, « Hum, ouh, ben, gloire à Dieu quand même ! » Mais quand même ! J'aimerais vous encourager chaque jour, avant de commencer à lancer les missiles de supplication au ciel, « Oh Seigneur, fais ça, fais ça, donne ça, plus de ça ! » Prends quelques minutes, réfléchis sur hier, et exprime tes reconnaissances. Ça va vraiment changer ton perspective de la journée devant toi. Amen. Mais là, il dit, « Ce que je fais, je cours. » Maintenant, il faut comprendre, que moi, je n'aime pas courir. J'aime faire du sport, mais je n'aime pas courir. Voilà, c'est juste un truc. J'aime nager, mais pas courir. Quand Philippe et moi, on va au Martinique, Philippe, il aime courir. Il ne peut pas courir pendant toute une année. Il achète une paire de baskets, on va au Martinique ensemble, et lui, il court deux fois plus vite que moi. Et moi, je fais des entraînements presque tous les jours. C'est incroyable. mais c'est vraiment un coureur. OK? Vraiment. Mais moi, quand je cours, c'est à peu près à cette vitesse. Il y a parfois des mamies qui me doublent juste en marchant. Ça, ça s'appelle un jogging. Un footing. C'est pas courir. Le problème, c'est que dans le corps de Christ, il y a trop de chrétiens qui sont là. Petite jogging. Tu vois? Ils ont même du mal à faire ça. Voilà, ils regardent un peu le paysage. Ils se plaignent. Oh, quand même, on va marcher un peu, quand même. OK, le pasteur nous appelle à la réunion de prière. OK, bon. Mais c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Ce mot, courir en grec, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'essaie vraiment à raccourcir les notes. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le message le plus long de l'année et puis j'ai le moins de temps. Donc, c'est le mot dioko. Dioko qui veut dire poursuivre, persécuter, traquer. C'est-à-dire, c'est pas juste faire un petit jogging. ça veut dire si tu cours, tu cours de tout ton cœur. Tu cours comme s'il y a un voleur juste derrière toi, un meurtrier et il veut te tuer. Tu cours comme ça. Et là, c'est pas petit jogging. Oh, bonjour monsieur le voleur. Bonjour monsieur le méchant. Amen. c'est vraiment tu cours de toute ta force. Tu cours comme si toute ta vie en dépend. Hello. Mais là, le sens de ce texte n'est pas fuir, se fuir de quelque chose. Il court vers quelque chose. Et cette notion, c'est de poursuivre de tout son cœur afin de arracher quelque chose que tu cherches. Je me demande si je vous annonçais. Mes amis, j'étais au téléphone avec un millionnaire cette semaine et il m'a envoyé un chèque d'un million d'euros. Et il m'a dit dimanche prochain, tu donnes ce chèque à une personne dans l'église. Et vous êtes là, oh que le pasteur, il est mignon, le pasteur. Vraiment? Ben le gars qui est là en train de dire, oh le pasteur, il est mignon, oh qu'il est super, le pasteur, ben lui, il n'aura jamais le million. Hello. Il y a aussi tous ceux qui sont sceptiques en disant, oh, est-ce que c'est du vrai? Ben, vous n'avez rien à vous soucier parce que vous ne l'aurez pas. Qui aura le chèque d'un million d'euros? Ben celui qui court le plus vite parce qu'il n'y a qu'un seul chèque et tu ne peux pas le déchirer et partager en deux. C'est un problème. Et puis nous, on pense que notre gentillesse, notre politesse marche avec Dieu. Vous imaginez la femme qui souffrait d'une maladie de sang. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour les médecins et elle était encore pire. Et la Bible nous dit qu'au fond de son cœur, elle se disait, « Si je ne touche que la bordure du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. » Ne jouez pas la gentille. Ne jouez pas la femme. OK, soyons sages. Ne troublons pas trop de gens. Pas de problème. Il y a eu beaucoup de personnes malades autour de Jésus ce jour-là. qui avaient la politesse dans le cœur, qui avaient la gentillesse dans le cœur et eux, ils sont rentrés malades. Un seul malade était guéri ce jour. Et c'est la petite dame désespérée, fauchée, sans famille, sans personne proche d'elle qui l'aimait, contraire à cet homme paralytique qui pouvait dépendre de quatre amis pour l'amener à Jésus. Elle n'avait personne. Et parfois, mon ami, il n'y a que trois et ta foi qui va décider le résultat. et je te dis que parfois, il faut que tu te lèves dans ta foi sainte, que tu décides au fond de ton cœur ce que tu auras de la part de Dieu. Et ta destinée n'est pas être décidée par tel ou tel ou un autre ou même par ton pasteur. ta destinée sera décidée par toi et par ta foi et par la révélation de Dieu. Paul, il dit, je cours pour attraper, pour saisir cette chose qui m'a saisi. « Catalam bano » ça veut dire d'arracher ce que tu veux. Arracher ce qui t'est promis. Dieu, il accueille toujours ceux et celles qui ont soif, mais il se révèle à ceux qui le poursuit de tout son cœur. Il faut que tu arrêtes d'être un touriste. Il faut que tu arrêtes de jouer entre deux choses. Soit tu es pleinement dedans, sinon, sors. Abandonne. Arrête. Parce que tu ne vas rien faire autre que te frustrer encore davantage et frustrer ceux et celles qui sont autour de toi. Mais aujourd'hui n'est pas un jour pour se reculer. Aujourd'hui, c'est un jour de prendre en main sa propre foi et d'aller vers l'avant. J'étais... Je peux avoir une bouteille d'eau? Merci. J'étais très interpellé par tout ce que le pasteur appelle, merci, a partagé avec nous tout à l'heure. Il est vrai, merci, il est vrai que dans cette culture, comme beaucoup de cultures orientales, le respect de l'autorité, c'est quelque chose vraiment, vraiment dans la culture. Ce n'est pas le cas dans la plupart des cultures occidentales. Hélas. eux, ils n'ont pas vécu la révolution française. Peut-être eux, ils n'ont pas vécu des siècles d'abus, d'autorité. peut-être eux, vous savez que j'ai été interpellé quand je suis allé à Kinshasa la première fois, j'ai appris que ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui était un vaste pays, très vaste, oh là là là, il y a tellement de gentillesse aujourd'hui. Merci. C'est l'un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand pays de l'Afrique. C'est le plus grand, l'un des plus grands. Bon, j'ignore qui est le plus grand, mais certainement, peut-être aussi l'un des plus riches. OK, c'est le, merci, OK, c'est le plus riche et l'un des plus grands. Voilà. Je ne me souviens plus le nom du gars, mais peu importe, on n'est pas là pour refaire de l'histoire. Mais c'était le jardin privé du roi de la Belgique. Vous imaginez ça? Mais quelle audace et quel abus. Il y a un proverbe qui dit, ça parle des balances, mais il faut comprendre que dans les temps de la Bible, la balance était l'outil du commerce. donc un commerce qui n'existe que pour le profit personnel du vendeur est une abomination à l'éternel. Je comprends qu'en France, on a un problème avec l'autorité. Comme j'ai dit, mes amis, ça fait 30 ans que je suis là, presque, bientôt. janvier, ça ferait 30 ans. On se méfie, c'est notre réflexe naturel, historique, ça fait partie de la culture et je comprends, vraiment. Ça me dérangeait énormément pendant 25 ans. J'ai fait la paix avec, je vis avec et je n'attends pas de voir grand changement pendant ma vie. J'espère que dans la vie de mes enfants, il va y avoir quand même un changement dans la culture. Qui sait, il y a beaucoup de travail à faire. je comprends la critique de l'autorité. Je le comprends. Je l'ai fait moi-même. J'ai semé beaucoup de critiques quand j'étais un chrétien et encore plus quand j'étais pasteur adjoint. Mon pasteur, oh là là, un homme merveilleux, mais un homme que j'ai très fortement critiqué. Mais malheur à celui par lequel vient la critique. Malheur. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ce que j'ai senti et je vous l'ai dit avec toute humilité par la grâce de Dieu, ce que j'ai senti parce qu'il y a eu une attaque dans cette église contre la tête. C'était ça au printemps. Certaines, vous savez de quoi je parle. D'autres, vous êtes nouveau dans l'église et vous ignorez ce qui s'est passé et doire à Dieu, restez dans votre ignorance. Ce n'est pas important. OK? Et s'il vous plaît, à la fin du cul, ne commencez pas à poser des questions. Le Père s'est parlé de quoi? OK? Mettons ça sous le sang de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est sous le sang de Jésus-Christ. Il y a encore quelques bricoles que nous, les responsables de l'église, on s'en occupe pour vraiment mettre ça à une bonne résolution une fois pour tout. mais on y est. On y est. Et ce que j'ai senti ce matin, et je parle vraiment aux anciens et aux responsables de l'église, j'ai senti une restauration de la dignité à la tête. Tout ce discours du pasteur qui a pris le temps de notre louange, c'était une très longue prophétie, en quelque sorte. C'est comme ça que je l'ai entendu. Pasteur Samuel, tu l'as confirmé. La vase que Dieu choisit n'est jamais une vase parfaite. encore, ça n'excuse pas la faiblesse ni le péché. C'est le paradoxe. Dieu décide de mettre sa gloire dans une vase qui n'est pas glorieuse. Mais il fait pareil avec toi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est normal d'avoir des attentes plus élevées pour les responsables que pour tous les autres chrétiens? C'est normal et il ne faut jamais compromettre les attentes. Mais ce que j'espère, c'est qu'avec vos responsables, vous trouverez des cœurs honnêtes et humbles et si jamais ils font fausse route, ils le diront avec clarté, avec humilité. ils ne cachent rien, ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien à perdre. Amen. Un homme qui vit sur la croix de Jésus n'a rien à perdre au niveau de sa réputation. Amen. Et je ne fais aucun souci par rapport à ma réputation. J'étais esclave à ce que vous pensez de moi pendant des années mais je ne le suis plus. Si je suis esclave, c'est uniquement à la pensée de l'Éternel. Amen. Et ce qui m'emporte dans la vie, c'est de faire ce qui est juste à ses yeux. Je reconnais que parfois je mettais en avant une gentillesse et parfois ça rendait flou la notion de la vérité. Il faut comprendre que pour moi je suis allergique à la colère qui est omniprésente dans cette culture. et en pensant à mener ma gentillesse, j'espérais neutraliser la colère. Ce que j'ai appris par tous ces événements c'est que non seulement est-ce que votre colère est charnelle, aussi ma gentillesse. Amen. Il y a une gentillesse qui vient du Saint-Esprit mais je mettais en avant ma gentillesse humaine et parfois le résultat c'était la confusion. Et je reconnais que ce qui est très important et ce qu'il faut absolument de la part des responsables de l'Église c'est d'être clair sur les convictions. Amen. Je rejette toujours la colère surtout cette colère charnelle je la déteste de tout mon être. Mais ce que j'espère que vous allez voir au cours de ces mois à venir et les années à venir c'est que quand il faut trancher on tranche dans la douceur mais on tranche. Amen. Quand j'ai vu le pinceur Abel il y a une bonne vingtaine d'années j'ai vu un homme brisé mais j'ai vu du potentiel. Et je me suis dit ça vaut le risque. C'est peut-être une faiblesse mais j'aimerais penser que c'est une grâce. parce que c'est la même attitude que je porte envers chacun de vous. Je vois le pinceur en toi et je me dis ça vaut le risque. Mais chaque fois que je fais confiance à quelqu'un il y a toujours un risque que ça va tourner au vinaigre. Et quand ça arrive ça fait mal. Et quand il y a des gens qui s'élèvent et puis on découvre que finalement ils s'intéressent plus à leur réputation qu'à la réputation du Christ là il faut trancher. Ceux qui sont pour Jésus qu'on soit pour Jésus. Ce que c'est dit humble c'est pas juste par les paroles c'est aussi dans la vie avec des actes que nous pouvons mesurer et constater. Nous avons fait deux choses et on va refaire cette année parce que c'est important. Vous savez j'aime faire du bricolage et j'ai appris un petit peu travailler le béton. donc je travaille et je mets les dalles autour de la maison pour vraiment rendre vraiment très joli. Et donc j'ai appris comment mélanger le béton etc. etc. Mais le problème c'est qu'il y a une énorme différence entre les premières dalles que j'ai posées et les dernières dalles. Parce que tout au long du chemin j'ai amélioré mes compétences. J'ai trouvé le bon mélange. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une sacrée différence entre les premières dalles qui bougent et puis qui sont mâles et puis les dernières qui sont absolument mais nickel. Maintenant j'ai envie de complètement détruire les premières dalles et refaire. Mais je n'ai pas le temps. Donc l'année dernière on a pris position sur deux choses. Et on va commencer ce jeûne en rétablissant ces deux positions. Parce que c'est à cause de ces deux choses qu'on a vraiment attiré cette attaque spirituelle. Première chose. Cette église a un appel apostolique. Il y a dans chaque église une grâce différente. Dans certaines églises ils ont vraiment une grâce pastorale. Et ça se voit dans le fait que vraiment la motivation c'est de rassembler, soigner, suivre, tu vois. Il y a beaucoup d'agapes, beaucoup d'activités relationnelles et voilà. Tout le monde est dans l'amour, on envisie les uns chez les autres, tu vois. C'est vraiment une grâce pastorale. Ah c'est magnifique. Tout le monde est heureux. L'unité c'est vraiment le message. Il y a des églises qui sont, qui ont une notion d'enseignement. Dans ces églises c'est vraiment la parole didactique. ça veut dire il y a vraiment un enseignement tous les dimanches c'est il faut instruire le chrétien. Ce qui porte c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des écoles pour tout, il y a des séminaires pour tout. Merci Seigneur. C'est une grâce. Il y a une grâce d'évangéliste. Là où ce n'est pas qu'on se fiche de ceux qui viennent mais ceux qui viennent on vient uniquement pour amener des perdus. Chaque dimanche c'est un rassemblement c'est une réunion d'évangélisation la musique le prêche les annonces tout est orienté non vers le chrétien mais vers le non-chrétien. On est très fort sur l'invitation très faible sur la transformation. C'est une action c'est une grâce. Il y a des églises avec une grâce prophétique le bon ordre c'est sanctification il faut sanctifier tout le monde il faut purifier le corps il faut identifier le péché ça c'est vraiment une grâce prophétique mais gloire à Dieu. Qu'est-ce que la grâce apostolique? La grâce apostolique est focalisée sur la formation et l'envoi des chrétiens. Si nous faisons un rassemblement c'est simplement pour vous inspirer d'aller ailleurs faire quelque chose ailleurs et c'est ça la grâce que Dieu a mis dans cette église. Il y aura toujours une partie pastorale c'est ce qu'il faut dans chaque église sinon on tue l'église n'est-ce pas? À quoi ça sert de finir avec une église de 15 personnes qui ont financé uniquement seulement les 15 personnes ont financé 10 000 nouvelles églises donc on ne veut pas tuer la base donc il y aura toujours le côté pastoral qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette grâce apostolique? Ça veut dire que et ça ne m'étonnerait pas si depuis quelques semaines je veux vraiment que Dieu a commencé cette œuvre dans mon cœur que si quelques-uns parmi nous ont déjà commencé à recevoir des nouvelles inspirations tout d'un coup un désir qui te flottait dans l'esprit maintenant est devenu réel Dieu veut que je fasse ça et c'est quelque chose ailleurs ça ne m'étonnerait pas pourquoi? parce que déjà il y a quelques semaines quand Dieu m'a dit tu te positionnes je me suis positionné il y a quelques semaines et c'est ça qui a commencé à libérer cette grâce dans l'église ça va s'amplifier il va y avoir de plus en plus d'entrepreneurs dans l'église de plus en plus de gens qui rêvent non de peindre les murs gloire à Dieu pour ceux qui veulent peindre les murs on en a besoin mais ceux qui veulent construire les murs ailleurs ça c'est apostolique est-ce que vous voyez ce que je veux dire? et ça ne m'étonnerait pas que ça commence déjà un petit peu à mijouter dans le cœur des uns et des autres pas tout le monde s'il vous plaît quelques-uns doivent rester et s'il vous plaît ne m'envoyez pas tout un coup toutes vos propositions d'activité ailleurs ça va bouchonner pourquoi? parce qu'on a toujours une structure pastorale on n'a pas encore une place une structure ah Wendy qu'entente de te voir désolé il m'a fallu un peu de temps mais ça a été le temps à Houston vous savez elle a vécu l'ouragan à Houston et le déluge et tout le reste il faut venir juste lève ta main pour que les gens voient il faut aller la voir à la fin de toute fière de toi grâce à Apostolique tu vois elle avait juste à cœur elle a reçu ça de Dieu d'y aller elle ne savait pas qu'elle s'y trouverait au moment du plus grand besoin de la ville un déluge historique elle était au milieu de ça elle nageait dans l'eau ben je ne sais pas si elle nageait ok et ça veut dire aussi que je dois moi-même commencer à transitionner vers cette grâce Apostolique il ne faut jamais douter l'amour que j'ai mis dans mon cœur pour vous parce que cet amour est très semblable ce n'est pas identique mais très semblable à l'amour d'un père pour ses enfants mais je ne peux pas accompagner tout le monde dans l'église d'une manière personnelle il faut comprendre ça Dieu va élever d'autres bergers il est en train de le faire déjà encore une fois on a une culture très pastorale très catholique c'est-à-dire que celui qui prêche voilà c'est lui qui devait être mon papa personnel et m'accompagner personnellement et c'est juste qu'on arrive à un moment où je suis toujours censé être le prédicateur principal mais pas l'accompagnateur principal et j'ai besoin de votre amen pour libérer cette grâce j'ai la peur que moi seul je dois faire mais j'ai besoin que ça trouve un écho dans vos cœurs sinon ça ne marcherait pas et tout le monde sera frustré deuxième chose et puis vraiment il faut que je finisse vite deuxième chose sur laquelle il faut vraiment se positionner c'est par rapport à Israël trois choses spécifiquement nous en tant qu'église nous avons reçu de Dieu un appel à faire restaurer les racines hébraïques de la foi prier pour l'accomplissement des prophéties concernant le peuple juif et promouvoir un amour pour Israël ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté les trois choses ça va être répété très souvent pendant ce temps de jeûne qu'est-ce que ça veut dire au juste premièrement très important lorsque nous parlons d'Israël moi je parle dans un sens biblique et non pas dans je ne fais pas une référence à l'état géopolitique quand je dis Israël quand je dis que j'aime Israël cela ne veut pas dire que j'aime toutes les décisions du gouvernement israélien même si je me montre solidaire avec la nation d'Israël ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la politique est-ce que vous comprenez et je dis ça vraiment pour ceux et celles qui viennent d'un arrière-plan muséman ils aiment Jésus mais parfois quand ils entendent parler d'Israël pour eux ils ne font pas de distinction vous comprenez ça cela ne veut pas dire non plus qu'on va on va on va juste mettre les jumeaux sur les yeux et ne voir que Israël je suis très fier pour le travail que fait notre antenne de Portes-Vuvertes Monipa Blondel Eliane et puis toute une équipe qui est à Blondel si je ne dis pas de bêtises la plus grande antenne de France ils sont très focalisés sur justement le peuple muséman tous ces pays je suis très fier que cela existe dans notre église cela fait un équilibre par rapport à tout ce qu'on fait et dit sur Israël vous ne voyez pas beaucoup de vous ne voyez aucun symbole religieux dans le bâtiment je n'en veux pas je n'en veux pas Dieu n'est pas un Dieu de symboles de bijoux et de trucs comme ça Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Amen ça veut dire que l'église aura toujours un aspect polyvalent je n'attends pas à ce que tout le monde dans l'église ait un cœur pour Israël ok vous savez que nous sommes une église des dons spirituels nous croyons aux dons de parler en langue la prophétie mais vous savez que tout le monde ne parle pas en langue dans l'église et quand quelqu'un devient membre on ne dit pas ok je veux t'entendre parler en langue quoi tu ne peux pas parler en langue tu ne peux pas être membre de cette église ah ben non je ne vais pas vous poser la question est-ce que tu aimes Israël non ah ben tu peux être membre de l'église non ok ça ce n'est pas notre esprit est-ce que vous avez j'essaie vraiment à vous donner un équilibre parce qu'il faut qu'on se positionne nous croyons par contre qu'il y a eu un divorce l'église s'est arrachée de ses racines hébraïques et ce qui était évident dans l'histoire de l'église pendant quelques siècles au début du cinquième siècle c'était complètement perdu un divorce a été fait entre l'église de Jésus-Christ et ses racines hébraïques ça c'est clair d'un point de vue historique c'est clair à partir de là l'église a commencé à prendre beaucoup de décorations grec égyptien babylonien et honnêtement quand tu parles de Jésus au Moyen-Orient il ressemble beaucoup plus à un dieu grec avec des cheveux blancs des yeux bleus qu'à un Messie provenant du Moyen-Orient moi je crois aussi qu'il y a encore des prophéties concernant le peuple juif que Dieu veut accomplir et cherche des intercesseurs pour monter les murailles d'intercession et prier pour son peuple Dieu n'a pas rejeté son peuple et puis il faut qu'on se positionne en tant qu'église même si toi au fond de ton coeur tu dis mais je comprends pas tout ça par opposition écoutez on va pas vous faire avaler un truc il faut juste comprendre que là on prend une position spirituelle nous reconnaissant que sur l'église du bon berger Dieu veut se servir de nous dans le corps de Christ en France pour une part restaurer les racines hébraïques de la foi qu'est-ce que ça veut dire juste qu'est-ce que ça veut dire pour vous réellement aujourd'hui principalement on focalise sur deux fêtes bibliques la fête de Tabernacle ou Succote toujours à l'automne on en parlera dans les semaines à venir et puis deuxième fête la fête de Pessah c'est au printemps ok donc sur ces deux fêtes on focalise beaucoup on fait des choses tout autour pour nous rappeler que le christianisme n'est pas une nouvelle religion faite par l'apôtre Paul que notre foi c'est la foi d'Abraham Jésus est venu suite à la promesse d'Abraham pour faire entrer tous les peuples non-juifs dans les racines notre foi commence avec Abraham mes amis et nous sommes simplement selon Galate chapitre 3 l'accomplissement de tout ce que Dieu a commencé à faire et dire avec Abraham jusqu'à Jésus Jésus c'était le point culminant et c'est lui qui a eu la clé pour ouvrir la porte d'accès pour toutes les nations du monde pour que nous puissions être greffés à l'arbre levez-vous s'il vous plaît dans ce début du jeûne ça va chauffer je vous dis frères et sœurs ça va chauffer mais tu vas décider que le diable ne volera plus rien de toi que tu ne seras plus jamais privé de ta destinée que ce que Dieu a décidé dans son cœur à ton égard cette chose sera faite et là tu traces une ligne aujourd'hui le diable ne peut plus juste faire avec moi comme il voit bien je suis un enfant de Dieu je suis un serviteur de l'éternel et ce que Dieu m'a promis m'appartient et si je dois courir de toute ma force je le ferai et je le saisirai au nom de Jésus ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu si tu as encore de la méfiance de l'autorité dans ton cœur mets ça au pied de la croix de Jésus maintenant si tu as encore de la critique contre l'autorité spirituelle tu mets ça maintenant tu le déposes au pied de la croix de Jésus maintenant et tu arrêtes si tu as des doutes si tu as des peurs si tu as des angoisses si tu as quelque soit quelque ce soit qui pourrait vous ralentir là tu dis je dépose ça au pied de la croix de Jésus si tu aimes ton hamburger tellement que tu ne peux pas le donner à Jésus Christ pendant trois semaines il y a un problème hello trois semaines sans hamburger ne va pas te tuer ça va te faire du bien que légumes que du bien on va se désintoxiquer de toute cette pollution du monde de la chair du côté ténébreux on va se désintoxiquer frère et soeur et puis le résultat quand tu sors de ce jeûne je vous dis au nom de Jésus si tu mets vraiment ton coeur pendant ces 21 jours tu vas sortir de ce jeûne un homme une femme transformée par la puissance de Dieu alléluia 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 seigneur prends nos coeurs voici nos décisions aujourd'hui nous nous alignons avec les grâces de Dieu avec les promesses divines nous établissons à nouveau l'appel apostolique sur l'église nous établissons à nouveau Seigneur cet appel à voir restaurer l'église de Jésus Christ les racines hébraïques au nom puissant de Jésus nous disons que les promesses de Dieu sont oui et bon et nous rajoutons notre Amen que ça soit ainsi Seigneur je m'engage personnellement dans ce jeûne fais-le toi-même maintenant je m'engage personnellement dans ce jeûne de chercher ta face d'éloigner de moi le péché te laisser me sanctifier me purifier et me révéler quelle est ta volonté au nom de Jésus je mets mon regard déjà sur la fin du jeûne et je déclare par la foi je suis un homme une femme transformée transformée par la puissance de Dieu et à lui soit la gloire et l'honneur aujourd'hui et à jamais tout le monde dit Amen il faut qu'on termine le culte ici pour préparer pour le deuxième je vous souhaite bon jeûne dans la grâce de Dieu Amen Amen oui Dieu il est pour toujours Dieu il est pour toujours